Gout Morgayn Alehi Danylétus aujourd'hui le Léonichmat avrém traine Norber ben fortuna mazal Yedida bat Esther Amram ben Sulika, Shalom ben Chimbiba L'orlea bat Beyla ainsi que l'irfouat Estelle bat Lucien et Myriam bat Shalvaia Si vous souhaitez vous étudiez une prochaine étude de l'umichat quand est-ce que c'est le 5e du Éternel nous étudions Maserchet et Moura Perek Aleph Mishnabet Memirin mina bakar alatzon ou mina tzon alabakar ou mina gvasim ala izim ou mina izim ala gvasim mina zharim ala nekevot ou mine hanikivot ala zharim mine tzomimi al baale moumin ou mi baale moumin al hatmimim שנאמר ou ya chalipeno ou ya meraho tov bera ou ra btob aizehuit tov bera baale moumin shekadam hakedashan et moumem Memirin 1 b-2 -1 1 b-100 או 100 b-1 Rav Bishman Nomer Ane memirin illa 1 b-1 שנאמר war aya ho Tmiratou ma Ho Myyukhad On continue à parler de l'interdit de Toumoura. On va le reprendre à partir du passouk, parce qu'en fait, dans le cours précédent, je vous ai rapporté un verset, l'avant-dernier verset de Bechoukotay, où là-bas, on avait l'interdit de Toumoura dans le Maser, Maser Bema, et on a en fait un deuxième passouk qui parle de ça, qui se trouve en fait au début du même chapitre, dans le passouk Yud, cette fois-ci. L'autre passouk, c'était, on était, je crois, à 33, la met de guillem, et là c'est passouk Yud, passouk 10, il est marqué comme ça. On est en train de parler en fait de celui qui va faire, qui va donner, qui va faire cadeau, on va parler des errin, comme la Mishnah précédente, comme la Maserat précédente, et puis après, il y a le passouk qui continue en nous disant maintenant, si tu vas sanctifier un animal, et le passouk continue en disant, Il ne le remplacera pas, et il ne le substituera pas. Ni un bon, ni un bon animal à la place d'un mauvais, au rabétov, ni un mauvais animal, à la place d'un bon. Et si toutefois, il substituera la doucha de l'animal par un autre animal, Il sera lui et son substitut, et bien ils seront tous les deux saints. On explique de quoi on parle très rapidement, on a déjà l'interprété, et on a déjà expliqué dans le buchon précédent, mais ça vaut le coup de reprendre l'histoire de se familiariser davantage. La Torah, elle a donné une halakha très originale, très particulière en fait. Lorsque tu sanctifies un animal pour en faire un corban, et bien tu dois porter ce corban là. Tu ne transfères pas sa doucha sur un autre animal, tu apportes-toi à la place, même si tu as de bonnes intentions, tu vas porter un corban meilleur, un animal encore plus gros, malgré tout, ce que tu as fait, tu l'apportes. Interdit de substituer, ni de remplacer, ni de substituer. Il y a des petites nuances en émondeur, on aura l'occasion de le découvrir au fil de la masse éthrète. D'accord ? Pour le moment, on se concentre sur l'atmoura, de substituer, c'est-à-dire que tu vas à la place d'apporter lui, tu vas prendre un autre animal, tu vas le prendre un autre à la place. Maintenant, la Torah l'insister, le Rambam explique dans les Hadar Hazaka, il explique la raison de sainte-intensité, on a le droit de donner des raisons sur la Torah, même ça c'est discuté. En général, la Torah, elle a fixé d'alachot, elles ont des raisons profondes et on ne s'intéresse pas forcément à la raison. Malgré tout, le Rambam, toujours, il essaye de rapprocher un petit peu, de rationaliser un petit peu les mitzvot. Et donc, par rapport à l'interdit de substituer, il explique au Rambam que on est souvent pris par des élans de doucha, de vouloir faire des beaux cadeaux au bête amigdash, d'apporter un bel animal, et puis après, on a une tendance à regretter, à se dire, moi j'ai un peu trop forcé sur la dose, là, cette fois-ci. Ça m'est arrivé récemment, par exemple, j'ai voulu faire de la tzedaka, et j'ai promis que j'allais m'engager à un certain chiffre, et finalement, j'ai dit, moi, j'ai un peu trop forcé sur la dose, c'est trop tard, tu as fait ton nom, tu l'as, c'est peut-être, d'accord ? Mais naturellement, on est pris par un élan de zèle, comme ça, de vouloir bien faire, puis après, on se dit, bon, on a peut-être un peu trop forcé. Donc, la Torah l'a dit, tu sais quoi ? Ce que tu as sanctifié, tu ne le changes plus, tu l'apportes lui. Et du coup, la Torah l'a même insisté en me disant, même si tu as sanctifié quelque chose de pas bien, tu vas vouloir apporter quelque chose de mieux, je t'interdis. Ce que tu as dit que tu le fais, tu le fais. Tu apportes un deuxième, apporte un deuxième. On interdit de substituer. C'est le Geder de Tmoura. Tmoura lehamir, ça veut dire substituer. Remplacer, substituer, il y a une petite nuance. Maintenant, la Torah l'a insisté, on va se concentrer maintenant sur notre Mishnah, dans notre Mishnah, essentiellement, sur le fait que la Torah l'a dit, tu ne remplaceras pas ni un bon par un mauvais, ni un mauvais par un bon. La Torah, comme ça, elle s'exprime. Et si toutefois, tu l'as substitué l'animal par l'animal, regardez les répétitions un petit peu étranges, que ça va demander explication, et c'est le but de notre Mishnah. Alors, si tu l'auras a transformé l'animal par l'animal, et bien les deux seront kadosh. D'accord ? C'est une aloha particulière, elle a dit, lorsque tu as substitué, sache que ta transgression, c'est un interdit. Mais en plus de ça, on va te punir. On va te donner un amende, tu vas sanctifier, les deux seront sanctifiés, lui et l'autre. D'accord ? Maintenant, on va se concentrer sur, donc, tout d'abord, le fait que la Torah, elle m'a dit, behema ba behema, un animal par un animal, alors qu'on était en train de parler de deux animaux. Alors, c'est sur ça que l'essentiel de la Mishnah va porter sur ça, en tant que lui, en fait, toutes sortes d'animals, contre toutes sortes d'animals, et on va expliquer plus précisément de quoi ça parle. Mais il y a aussi le début du passage qui insiste sur quelque chose d'original, en me disant, tov bera, un bon par un mauvais. C'est-à-dire, j'exprime d'abord le sens simple des mots. Donc, tu ne prendras pas un meilleur animal à la place d'un moins bon, ou un moins bon à la place d'un moins bon. D'accord ? Ni un bon à la place d'un mauvais, ni un mauvais à la place d'un bon. Maintenant, la Torah, elle n'a pas dit un moins bon, elle a dit un mauvais. Ça veut dire que forcément, on va parler d'un animal qui a un défaut. D'accord ? C'est ce qui nous intéresse, en fait, par rapport au l'ilchot-tumura. Et puis, on va commencer à découvrir à présent la Mishnah, et on va expliquer au fur et à mesure, davantage, ce qui se cache dans cette soutien. Tu pourras. C'est-à-dire, pas que tu pourras. Je précise d'abord. On a vu qu'il y a un interdit de le faire. Mais si tu le fais, ça fonctionne. Vous avez vu la Torah comme elle a dit. La Torah nous dit d'un côté Donc, tu ne le feras pas. Et si toutefois Donc, d'accord, la Torah, elle a dit Tu ne le fais pas, mais si tu l'as fait, ça marche. Du coup, à chaque fois que vous allez voir la Mishnah, la Mishnah, l'Alef nous l'a déjà introduit. Lorsque vous allez dans la Mishnah, la Mishnah nous dit, on peut transférer la Gdusha. Il ne s'agit pas de permettre de transférer. Mais si toutefois, si tu l'as fait, ça fonctionne. Maintenant, on explique à la Mishnah. Mais Mirin, Mina Bakar, Al-Atson. On est concerné par les lois des substitutions entre les bovins et les ovins. Bakar, c'est le gros bétail. Et Tson, c'est le menu bétail. Ou Mina Tson, Al-Abakar. Et même aussi inversement. A Tson, Al-Abakar, tu avais sanctifié par exemple un Tson, un menu bétail, une chèvre. Et puis après, maintenant, tu vas le substituer par une vache, remplacer par une vache. Eh bien, ça fonctionne. Ça marche. Tu transgresses l'interdit et ça fonctionne. À la différence qu'il y a des cas où tu ne peux pas être Mémir. C'est-à-dire que si tu as voulu le faire, ça ne marchera pas. Si par exemple, on va prendre un exemple concret. Vous, vous avez appris dans la Mishnah précédente. Il faut nécessairement être le propriétaire. Si moi, je viens avec ma vache et je dis, je substitue ma vache par la vôtre. Je fais la Tmoura, ma vache à la place de la vôtre. Eh bien, je n'ai pas de transgresser l'interdit et je n'ai pas non plus de Tmoura. Parce que je n'ai pas la capacité, le pouvoir de transférer l'agdusha d'un animal qui n'est pas le mien. Ça ne concerne que le propriétaire, d'accord ? Donc la Mishnah, je reviens maintenant sur notre Mishnah. La Mishnah me dit, sache que si tu l'as fait, ça fonctionne. Tu transgresses l'interdit et ça fonctionne. Si ce que tu avais à faire, tu transmutes, transfères l'agdusha d'un gros bétail sur un menu bétail, d'un menu bétail sur un gros bétail, Mina kvasim alaizim, des moutons sur les chèvres, Mina kvasim alaikvasim, des chèvres sur les moutons. Mina zekharim ala nekevot, des mâles sur les femelles, Mina nekevot ala zekharim. D'accord ? Ou bien des femelles sur les mâles. Je m'attends pour le moment pour préciser quelque chose de très important. On avait appris dans Zvachim déjà, que lorsqu'on va porter un korban au bétail amigdash, alors il y a plusieurs sortes de korban qu'on apporte dans différentes circonstances. D'accord ? Des fois on apporte un korban khatat, des fois un shlamim, un hola, un hacham, un bechor, maaser, béma. Il y a toutes sortes de korbanodes qu'on apporte à différentes occasions. Selon le cas, la Torale m'a précisé, tu dois apporter telle sorte, un mâle spécifiquement, une femelle spécifiquement. Chaque korban, il a son exigence. Quelle espèce de korban, d'abord, des fois ça va être soit un mouton ou un chèvre, mais pas un gros bétail. Des fois c'est le contraire, ça va être spécialement par... Oui, on a lu dans la parasha Tashava, par exemple, de Pinchas, la Torale me dit Chaque espèce, on doit apporter, chaque type de korban, on doit apporter spécifiquement quelque chose de très particulier. Eh bien, il y a une alakha particulière par rapport à la tmoura, c'est que... Imaginez que, par exemple, j'avais pris une khatat. Khatat, c'est Kisba Oseira. Forcément, c'est soit un... La femelle du mouton, ça m'échappe. C'est pas grave. Soit une chèvre, soit une brebis. D'accord ? Nécessairement. Donc, si je vais vouloir rendre une vache pratate, la gdusha ne va pas fonctionner. Plus précisément, ça va fonctionner, mais mal. Mais en tout cas, elle ne va pas être korban. Malgré tout, pour la tmoura, il y a une alakha particulière. C'est que, quel que soit l'animal que je vais prendre, et que je vais vouloir substituer la gdusha sur l'autre, même si l'autre que je vais vouloir remplacer n'est pas concerné, ne fait pas partie, n'est pas apte à devenir le vrai korban, malgré tout, la gdusha va fonctionner, et sera concerné par la lachote de tmoura, qu'on découvrira ensuite ce qu'il faudra faire avec cet animal qui est devenu kadosh. D'accord ? C'est toute la série qu'on a vu, qu'on a dit bakar tson et tout ça, même si l'animal que tu veux apporter en substitution n'est pas concerné par la gdusha, malgré tout, la gdusha va fonctionner, et tu transgresseras l'interdit, et il faudra se comporter ensuite selon les lois relatives de la tmoura, comme ce qu'on verra plus tard. Et la misha continue encore en disant, tu sais quoi, même mieux que ça, tu pourras même transférer, c'est-à-dire, si tu le, tu substitueras un tamim, la gdusha d'un tamim, d'un animal qui est entier, qui n'a pas de défaut, sur un baal moum, ou mi baal émoumine, ala tmimim, ou même encore sur un animal qui avait, d'un animal qui avait un défaut, sur un animal qui était entier. Chez Nehémar, comme nous dit le verset, comme nous dit le verset, tu ne le transmuteras pas, je ne sais pas comment dire transfèr, les mots m'échappent des fois, mais c'est pas grave, tu transfèreras pas, et tu ne substitueras pas, ni tov bera, ni un bon par un mauvais, ni un mauvais par un bon. Qu'est-ce qu'on appelle un bon par un mauvais ? Un animal qui avait un défaut, dont la gdusha avait précédé avant le défaut. Phrase un petit peu bizarre, on s'explique un petit peu mieux. Tout d'abord, on fait une petite pause de Tumura, et on parle des corbanotes. Vous savez bien que, toujours, la Torah me précise, il faudra toujours, le mot tamim, ça veut dire entier. Il ne faut qu'il n'y ait pas de défauts, comme ce qu'on apprenait dans Broroth, tous les défauts qui invalident un corban à le rendre kadosh. D'accord ? Il y a une longue liste, ça peut être des fois une pâte cassée, ça peut être même une oreille fêlée, ça peut être une maladie dans l'œil. Dukin Shebaïn, on avait appris toutes sortes de choses qui vont invalider un corban. Maintenant, lorsque je veux sanctifier un corban, alors, si le corban a un défaut au moment, je le sanctifie, et bien la doucha qui va s'appliquer sur ce corban, et bien ce sera une doucha par rapport à la valeur, mais pas par rapport à la... pas intrinsèque, extrinsèque, c'est-à-dire sur la valeur, mais pas sur l'être lui-même. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque je vais, par exemple, prendre un mouton, et je vais le rendre Ola, je vais dire aréser Ola, le mouton est devenu Ola. Il est devenu un corban Ola, un holocauste, et de la ronde particulière. Maintenant, si, ensuite, au fil du temps, une semaine après, le mouton, il va se fendre l'oreille, il est devenu inapte à monter sur le misbar, le mouton, il va garder une gdoucha très forte, qu'il va falloir ensuite transférer, puisqu'il a un défaut. Alors là, la toile m'a dit, tu pourras le transférer sur un autre animal, apporter un autre animal à la place. Ça, c'est le cas, entre parenthèses, c'est le cas où on a le droit de transférer la gdoucha, dans ce cas où il y avait un défaut. Lorsque l'animal est entier, tu n'as pas le droit d'affaire une tumoura. Si l'animal a eu un défaut en suite, tu pourras transférer la gdoucha. Ça, c'est entre parenthèses, et je reviens sur le vif du sujet. Donc, j'ai parlé d'un corban, que lorsque j'ai sanctifié, il était entier, il a une gdoucha très sévère, et lorsqu'il va avoir un défaut, il reste avec sa gdoucha sévère jusqu'à ce que je vais transférer la gdoucha sur un autre animal à la place. Par contre, lorsque je vais prendre un animal qui a déjà un défaut, et je vais le rendre en haut là, eh bien, ce corban-là, il aura certes une gdoucha qui va tomber dessus, mais par rapport à l'aspect monétaire de l'histoire, c'est-à-dire par rapport au fait qu'il vaut de l'argent, donc sa valeur, sa valeur, elle va devenir kadosh, sans que l'animal soit kadosh. Ça fera qu'en fait, je pourrais prendre sa gdoucha à la transférer. Il y aura même différentes alachot qui ne s'appliqueront pas, sur un tel animal. Par exemple, vous vous rappelez, je vous ai parlé précédemment du cas de la Ola qui avait eu ensuite un défaut. Lorsque je vais transférer la gdoucha, il faut savoir que l'animal initial, il va garder une certaine quand même alachot particulière, puisque une fois dans sa vie, il a été préposé à devenir un corban, alors il sera interdit mais gizava avoda, comme si on apprenait dans le prorote. Je n'aurai pas le droit d'utiliser, on parle d'un mouton, je n'aurai pas le droit d'utiliser sa laine. Je n'aurai pas le droit de l'utiliser pour travailler, si c'était un taureau. Parce qu'il a une certaine gdoucha, même si j'aurai le droit de le manger. Je n'aurai pas le droit de le donner à manger à mon chien s'il va mourir. Je devrais juste lui faire la shri taille et le manger, c'est tout. Parce qu'il faut lui garder une certaine gdoucha étant donné qu'il a eu, une fois, il a eu le mérite d'être préposé à devenir un corban. A la différence du cas où j'ai sanctifié un animal en guise de Ola alors qu'il avait un défaut initialement. Il n'a pas été concerné par la gdoucha, le niveau fort de la gdoucha de devenir un corban. Certes, ma gdoucha que j'ai la sanctité que j'ai voulu lui appliquer, elle va s'appliquer dessus mais par rapport à l'aspect monétaire, à la valeur qu'il vaut, sa valeur va devenir kadosh mais lui-même il n'est pas kadosh. Dès que je vais transférer la gdoucha, ce mouton c'est devenu un morceau de... c'est devenu un mouton comme n'importe quel autre mouton. Je pourrais le faire travailler et je pourrais utiliser cette mouton. D'accord ? Ça c'est vrai pour lorsque je vais sanctifier le mouton en guise de Ola ou de n'importe quel autre corban. A la différence de la tmoura, il y a une anachat très particulière où la tmoura elle est plus stricte que le... elle est plus stricte que la gdoucha elle-même, c'est que si j'ai un mouton Ola, kachère, parfait, et je vais transférer sa gdoucha sur un animal qui a un défaut, et bien l'animal qui aura le défaut il va être concerné par toutes les lois de tmoura, en l'occurrence, que je ne pourrais pas non plus, je ne pourrais plus l'utiliser pour le tondre. Il aura une... Puisqu'il vient, il provient d'une gdouche... Il a été... La tmoura, la substitution, elle a été faite à partir d'un corban qui était d'une gdoucha forte, et bien même si la tmoura elle-même, l'animal qui veut substituer, il a lui-même un défaut, malgré tout, je vais réussir à lui coller une gdoucha violente sur ça. D'accord ? Donc c'est ce que la Mishra maintenant, elle est venue m'enseigner. Sache que tu peux transférer, tu peux... Si tu substitues la gdoucha d'un animal qui n'a pas de défaut sur un animal qui a un défaut, d'un animal qui a un défaut sur un animal qui n'a pas de défaut, la gdoucha s'appliquera. C'est ce que la Torah de la Mishra m'a dit, minatmimi ala balemoumine, des entiers sur ceux qui ont des défauts. Ou mi balemoumine ala tmimi, moumine en celui qui a un défaut sur celui qui est entier. Et bien, mais Myrin, la substitution va fonctionner, ça va être hal, ça veut dire, l'animal maintenant que tu as voulu substituer, va être nitfas, sur lui. Shenemar, comme le dit le verset, tu ne le transfèreras pas, la gdoucha, tu ne le substitueras pas, ni un bon par un mauvais, ni un mauvais par un bon. Mais attention, regardez, il y a deux parties dans le passouk. Il y a, substituer un bon par un mauvais, c'est-à-dire apporter un bon à la place d'un mauvais, ou amener un mauvais à la place d'un bon, aura betov. Et sur ça, la Mishnah me précise, attention, quand je t'ai dit tov bera, un bon, apporter un bon à la place, non, transférer la gdoucha d'un bon sur un mauvais, on parle, on parle juste d'un baal moum, d'un défaut, où il était kadosh avant de recevoir le défaut. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a maintenant expliqué à l'oral, que lorsqu'on va parler du premier animal qui a été sanctifié, alors on parle nécessairement qu'au moment où tu l'as sanctifié, il n'avait pas de défaut. Et après qu'il a sanctifié, alors il a eu un défaut et là tu vas faire la tmura. D'accord ? Là tu vas faire la tmura dans un cas pareil. Par contre, si toutefois il avait le défaut qui était avant de l'avoir sanctifié, alors la gdoucha ne sera pas, la gdoucha initiale imposée sur le corbanola ne sera pas dans toute son ampleur et de ce fait, il ne fera plus de tmura. D'accord ? C'est-à-dire, dans le cas, je reprends maintenant, j'explique un peu mieux. Le cas qu'on avait dit, j'avais fait un corbanola, un moutonola, s'il avait l'oreille qui s'est fêlée avant la gdoucha, si je vais vouloir substituer sa gdoucha, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas transgresser l'interdit de tmura et l'animal que je vais porter à la place ne va pas non plus devenir tmura. Je vais pouvoir transférer la gdoucha. C'est encore une autre histoire, on en reparlera plus tard. Mais pour le moment, on ne parle pas de transférer, on parle de vouloir l'apporter à la place. Puisque lui, il n'était pas préposé à devenir un corban, du tout, il n'a jamais eu la gdoucha forte, eh bien, il n'a jamais eu la gdoucha forte, alors tu ne pourras pas le substituer, il n'y a rien à substituer. Par contre, si une fois, ça a été un corban préposé, prévu, d'être un corban inventé sur le misbeard, mais, alors la Torah m'a dit, tu sais, même s'il est rare aujourd'hui, il a eu un défaut ensuite, malgré tout, il va être concerné par les lois de Toumoura, et que si tu vas apporter un corban à la place, tu vas substituer sa gdoucha, et dans ce cas-là, tu transferts ça d'interdit, et il y aura une gdoucha sur le deuxième animal. Par contre, ça a été dit uniquement lorsque tu veux transférer la gdoucha du... cette précision, elle a été dite uniquement lorsque tu veux transférer la gdoucha du mauvais sur le bon. Mais le bon sur le mauvais, alors le bartender il rallonge pour expliquer qu'il y a un mot en trop, en fait, il fallait dire comme ça, il nous rapporte le passouk, une seconde, tu ne t'apporteras pas un bon à la place d'un mauvais, donc, quand je dis un bon à la place d'un mauvais, c'est que le mauvais, c'est lui qui est kadosh, donc la Torah inclut que ton corban, il était mauvais, et la Torah me dit, ni un mauvais, tu n'apporteras pas un mauvais à la place d'un bon. Là, pourquoi la Torah elle a dit la place d'un bon, la Torah elle a dit, si tu veux l'inclure, qu'on parlait même d'un corban qui était mauvais, il fallait dire au rabot, puisque tu parlais que le sujet de ta phrase, l'objet, le sujet de ta phrase, c'était déjà un corban qui était devenu mauvais, parce qu'il avait eu un défaut, il fallait juste dire au rabot, pourquoi tu me dis au rabot, mais au rabot, c'est pour te préciser que tu sais, uniquement, si le, on ne va pas permettre n'importe quel corban qui a eu un défaut, qui va avoir sa gusha qui va diminuer, mais au moment où tu l'as sanctifié il était bon et puis après il a eu le défaut, mais si elle avait le défaut initial, alors il ne sera plus concerné par la loi de Toumoura, d'accord ? Et on continue la Mishnah avec encore une deuxième partie dans la Mishnah maintenant, qui va me dire on substitue, on est concerné par les lois de Toumoura, lorsque tu vas transférer, tu vas vouloir substituer un animal à la place de deux ou deux à la place de un, ou même cent à la place de un, ou même un à la place de cent, tous les cas de figure, imaginez que tu avais cent corbanotes, imaginez que tu avais cent corbanotes prévues de Ola, tu apportes une grosse vache à la place de tu dis, bon, lui, il va être la Toumoura de tout le monde, et bien tu as transgressé l'interdit de Toumoura et la Gdusha, elle est halal, elle va s'appliquer sur cette vache. Rabi Shimon, homé, Rabi Shimon, renseigne, non. Tu ne peux transférer la Gdusha, c'est-à-dire, tu n'es concerné par la loi de Toumoura, on va le substituer un corban par un autre, que si c'est individuel sur individuel, mais pas un contre deux ou deux contre un. Chez Neymar, comme nous dit le verset, va ya hu utmoura to, comme le précise le verset en nous disant, il sera lui et sa tmoura. La Torah l'a insisté, on dira, va ya tmoura to, kodesh. La Torah l'a insisté en nous disant, hu utmoura to, en nous disant, même si c'est individuel, que quand c'est individuel, ma hu me yuhad, elle est juxtaposée, ma hu me yuhad, autant que lui, on parle qu'il était unique, on parle d'un corban qui était unique, aft muratou me yuhadet, même sa tmoura, même sa substitution, sera lui aussi unique, mais pas un contre deux, et donc forcément deux contre un aussi, ça va de soi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Saka Koltou, c'est là.